Il faut se dire aujourd'hui, quand on va dans un milieu naturel, on est toujours chez quelqu'un. Ce propriétaire qui peut être privé ou public est responsable de ce qui se passe chez lui. Et quelqu'un qui aurait un accident pourrait se retourner en fonction de l'accident, de son origine, vers le propriétaire. Et aujourd'hui, la Fédération française de montagne et d'escalade était en première ligne sur ses conventionnements avec les propriétaires. L'enjeu pour le département, ça a été de pouvoir justement travailler avec la Fédération, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, celle-ci ne représente que moins de 10% des pratiquants en termes de licenciés. Et c'était de pouvoir justement l'accompagner dans le conventionnement des sites et le partage de cette responsabilité. Donc aujourd'hui, la Fédération française de montagne et d'escalade continue à gérer les sites, à les équiper, à les contrôler, à les vérifier. C'est leur compétence, c'est une expertise. Le département, lui, supporte la responsabilité de l'aléa imprévisible, de l'événement qu'on ne peut pas prévoir, parce qu'on est dans un milieu naturel qui évolue, parce qu'on a des conditions météo qui peuvent amener des fois des aléas. Et donc le département, au même titre qu'il est responsable de tout le patrimoine, il faut se dire qu'aujourd'hui, vous allez dans un espace naturel sensible, au niveau des routes, au niveau des collèges. Le département apporte déjà une très grande responsabilité à l'échelle d'un territoire. Et donc aujourd'hui, les sites d'escalade, parce qu'on ne voulait pas qu'ils puissent se fermer, et pour permettre l'activité au plus grand nombre, sont aujourd'hui contractualisés par le département. Donc là, on est au pied de la falaise. On regarde, donc là, c'est un secteur, la paroi, elle fait 35 mètres, il y a derrière l'intermédiaire. Donc on va faire le tour, on va accéder par le haut, et on va travailler sur le sommet de la falaise. L'important pour le département d'Isère, c'est toujours de faire plus connaître notre département, c'est aussi d'apporter aux iséroises, toutes celles et ceux qui pratiquent l'escalade dans nos départements, et bien la possibilité d'exercer leur sport dans des conditions de sécurité optimales, et aussi, et pour ce qui nous concerne, surtout de sécuriser les propriétaires publics ou privés en cas de problème ou d'accident, pour ne pas que leur responsabilité soit recherchée. C'est bon, Suzanne ? Une chose très importante, c'est qu'en fait, ceci peut marcher uniquement si nous avons les trois acteurs réunis ensemble, qui sont la collectivité, dans notre cas le département, le comité et les clubs. C'est en fait l'amalgame de ces trois structures qui permet de faire fonctionner correctement le système. On travaille parfaitement en pleine collaboration, en partenariat avec la FFME, elle qui sécurise et qui entretient les sites, et nous qui signons les conventions juridiques avec les propriétaires pour couvrir l'ensemble du spectre des responsabilités. On accompagne la fédération par des subventions, à peu près 30 000 euros par an, pour qu'ils achètent le matériel. Et puis, ma foi, pour le reste, c'est les services du département qui assurent le suivi juridique du conventionnement avec les propriétaires. En fait, annuellement, on fait un programme prévisionnel de l'entretien des sites, par la connaissance de ce qu'on a, de ce qu'il y a à faire, et on se met d'accord avec le département, qui est le financeur principal, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire cette année. Ensuite, on réalise les actions, et une fois, à chaque visite, ou chaque, par exemple, s'il faut qu'on vienne 3 ou 4 jours d'affilée sur un site, à l'issue du travail de rééquipement d'entretien, là, on envoie un compte rendu à différentes personnes, donc le département, les propriétaires, donc la commune ou alors des propriétaires privés, donc on les informe une fois que c'est fait. Également, avant une visite, éventuellement, avec les naturalistes, sur certains sites où c'est un peu sensible, où il y a des enjeux naturalistes. Donc, lors de l'inscription d'un site naturel d'escalade au schéma départemental des sports de nature, il y a tout un volet qui va être aussi sur le suivi de la biodiversité présente sur le site de pratique. Donc, avec les partenaires du département de l'ISER, qui sont le Conservatoire des espaces naturels de l'ISER, la Ligue de protection des oiseaux et l'association botanique Jean-Ciana, on va effectuer des inventaires au printemps sur les sites de pratique pour mieux connaître la biodiversité qui va être présente. Et lors de ces inventaires ou lors des remontées qu'on a aussi auprès des grimpeurs, si des nidifications sont constatées ou des espèces patrimoniales de flore sont constatées aussi sur les accès, on va soit fermer temporairement des itinéraires, le temps de laisser à l'espèce d'effectuer son cycle complet de reproduction ou de déplacer légèrement un accès pour ne pas piétiner une placette de flore. Ce n'est pas facile de gérer un équipeur, ce sont des gens qui ont un gros caractère, qui sont entiers et qui effectivement leur expliquaient qu'on allait leur interdire ou du moins ne pas les suivre pour de l'équipement, c'était problématique. Mais nous avons dû, effectivement, on a pas mal discuté et le fait surtout que le département ait assumé cette responsabilité nous a énormément servi dans la démarche. Voilà, de ce côté-là, on a un maillon qui est bien usé, qui commence à être corrodé, rouillé. Du coup, on va le changer à force de mouliner dessus. Il a perdu quand même pas mal de matière, presque un millimètre. Un millimètre, ça suffit à le changer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même un projet de loi et un amendement pour pouvoir justement faire évoluer cette responsabilité. On comprend que dans un milieu qui bouge, la nature est en constant phénomène et il y a plein d'aléas, les aléas météo que nous vivons nous montrent que celle-ci peut amener des accidents auprès de n'importe qui, un arbre, un rocher ou autre. Donc c'est déjà, c'est reconnaître aujourd'hui le fait que dans la nature, il y a un risque et qu'on supporte un risque. Derrière la judéarisation, les responsabilités nous montrent que derrière, la justice prend, que les jurisprudences prennent en compte cette allée-là. Par contre, aujourd'hui, les textes en vigueur et la situation réelle, celles que l'on rencontre sur le terrain, ne sont pas en adéquation. Et donc c'est tout l'enjeu de pouvoir aller vers une vraie reconnaissance de l'aléa, de la nature et du fait que celle-ci peut amener des fois des accidents qu'on ne peut pas pouvoir. Ces falaises sont gérées au sein du comité via une commission SNE, donc fort d'une dizaine de membres. Nous avons bien sûr aussi beaucoup d'équipeurs indépendants avec qui on travaille dans tous les territoires, dans toutes les zones de l'Isère. Le mélange inox, c'est assez normal, c'est pas bon. Donc du coup, on remplace juste la chaîne. Comme les goujons sont encore très bons, on change juste la chaîne et on met une chaîne galva. On a l'objectif, on va dire, de passer régulièrement les visiter, les entretenir, les contrôler. On a pour objectif de le faire pour chaque falaise au moins une fois par an. Et lors de ces visites, on a un registre sur lequel on sait ce qu'on va faire sur la falaise. C'est le registre de suivi de la falaise, avec le nom des voies, les cotations, puis surtout le matériel en place, les dernières dates de vérification, contrôle purge, vérification, et les commentaires sur ce qu'on nous a remonté, ce qu'il y a à faire. Donc ça peut être de la mise aux normes par rapport à des voies qui auraient été équipées avec des anciens équipements, vétustes de nos jours, ou plus aux normes, ou alors abîmées, usées. Donc ça peut être des points, des relais, des maillons sur ces relais. Voilà, toutes sortes d'ancrages en fait. Et puis après, une partie importante aussi, c'est la sécurisation par rapport aux chutes de pierre. Donc on fait des purges préventives, on passe dans les voies, et on fait tomber les cailloux les plus instables, pour éviter qu'ils tombent quand on pratique l'escalade elle-même. On est amené aussi à déléguer tout ce qui est les à-côtés de la gestion du site. Ça peut être la gestion du parking, les panneaux qu'on met à l'entrée du site, sur les parkings. Ça peut être les toilettes sèches qu'il y a sur certains sites fréquentés. Et on a effectivement beaucoup de falaises en site sportif, et qui nous permettent à tout un chacun de trouver son bonheur du 2 au 9. Parce qu'on a même du côté de prêle des voies qui ont été ouvertes en off. Après, on a tout un volet sur la sensibilisation des pratiquants, qu'on effectue soit directement sur les sites, quand on va à l'encontre des pratiquants qu'on peut rencontrer, soit aussi lors des formations équipements qui sont données par la FFME. Donc on a pas mal d'outils maintenant, des petits livrets qui permettent d'informer les pratiquants sur les différentes espèces qu'ils peuvent retrouver sur les sites. Moi, ce qui me plaît dans ce travail, avant j'étais ingénieur, donc ça change beaucoup en termes de bureau et d'environnement. C'est d'évoluer dans un environnement naturel qu'aucun jour ne se ressemble. Et voilà, quand on est au grand air, on évolue dans un super bon environnement et on a aussi l'occasion d'effectuer un travail dont on sait qu'il va servir immédiatement. Voilà, on se sent un peu utile à la communauté des grimpeurs. Et voilà, on se sent un peu plus, Merci.